Alors j'en arrive à une chose évidemment qui est à la fois douloureuse et même dans les périodes de tristesse, de temps en temps il fallait se divertir. On en reparlera peut-être, mais je vais dire ce que me rappellent mes souvenirs personnels. Les balles clandestines, il est évident que, comme l'adjectif l'indique, il fallait faire attention. Alors j'ai connu un lieu à Saint-Pierre-de-Royac et j'y ai assisté deux, trois fois, trois fois au moins, à des balles clandestines. Cet endroit, c'était au village du Bramlatte. Le village du Bramlatte, c'est le village à l'est du Guette. Il y a des maisons de chaque côté de la route qui ont été construites depuis 20, 25 ans. Il y avait de vieilles maisons qui existent encore. Et là, un propriétaire, viticulteur, avait fait construire une bergerie, toute en bois. On parle du retour du bois. Mais à l'époque, on construisait, j'en ai connu deux dans la commune, des bergeries toutes en bois. Comme le nom l'indique, la bergerie, c'était la maison des moutons. Donc, un berger qui venait à pied des Pyrénées, étape par étape, arrivé à Saint-Pierre-de-Royac, il fallait un abri pour les brebis et un abri pour le berger. Mais le berger pyrénéen ne partait pas à la légère. Il savait où il se rendait. Il savait, par exemple, que chez M. Émile Ducos, à Saint-Pierre-de-Royac, il y avait une bergerie au village du Bramlatte. Alors, évidemment, cette bergerie jouait son rôle. Le propriétaire achetait de la paille, nourrissait le berger et puis les boutons. Tout naturellement, il broutait l'herbe au bord des routes. Pas la circulation de maintenance, ça aurait été impossible. Et la nuit, leur rôle, c'était de rester dans la bergerie et de fabriquer le fumier avec tous les éléments organiques pour fertiliser la terre des vignes ou des terres à céréales. Ne l'oublions pas, il y a eu la culture des céréales longtemps à Saint-Pierre-de-Royac. Et il y avait une période morte entre le printemps et l'hiver. Et évidemment, il fallait apporter certains soins de propreté à la bergerie, il fallait prendre des précautions. Mais enfin, l'hiver, on se payait le luxe d'organiser certaines balles. Deux ou trois musiciens, on était bien contents. On faisait le branchement à l'époque dans une des maisons coiffards. On faisait le branchement depuis le village de Huguette. Ce n'était pas toujours facile. Mais enfin, en prenant des précautions, on y arrivait. Et puis comme tous les balles, autour de minuit, il y avait un entracte, la période du rafraîchissement. Alors, ce que j'ai aimé souvent, ça m'est arrivé deux fois, la période du rafraîchissement se passait dans le chai du propriétaire au village de Huguette. Alors, il y en avait qui rentraient chez eux, qui se retiraient autour de minuit. Mais il y en a qui restaient pour aller dans le chai des mille du cos, on allait boire un coup. Alors là, évidemment, c'était encore des petites parties de rire. Mais enfin, je n'en ajoutais pas de seules. Voilà. Et j'ai connu un autre endroit où il y a eu un bal clandestin de mariage. Ce bal clandestin a eu lieu à une centaine de mètres de la bergerie. C'est une petite maison, bien jolie d'ailleurs, qui a été bien entretenue, qui appartient maintenant à un cousin, à moi, François Descose. Et quand ses parents, les parents de François Descose et de Annie Descose, épousent, je dis bien, épousent Tache. Et les conseillères municipales adjointes, je crois, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, vous bien me parlerez. Et le soir du mariage de son père et de sa mère, Pierre Descose est décédé, mon cousin Germain, mais André Descose, né espagnier, vit justement avec sa fille et son chambre, Tache, à Huguette. Bon, eh bien, on a dansé dans la maison, une petite maison, habitée par un fils de la veuve Descose, né espagnier, par la petite maison, habitée actuellement par François Descose. Voilà. Je tenais à apporter cette précision, parce que ça pourrait rapprocher à la même part, certainement, à la même part. Voilà, alors... Vous parlez donc de ces balles clandestines, mais alors ces balles clandestines, c'était bien pendant la période... Ah, 42-43. 42-43. Oui, 42-43. Et il fallait faire attention, il y avait même des gardes, des avant-goureurs, comme on dirait, après, des estafettes qui risquaient de dire, de faire signe et d'arrêter tout. Oui, c'était un peu dangereux aussi. Oui, parce que la ligne de démarcation passait à Huguette. Ah, mais je l'ai connue, moi, où habitaient mes parents. Au fond du bois de Flux, d'ailleurs, hélas, il y a eu de tristes souvenirs, dont un, je me rappelle, il y a eu un mort. Et oui, un évadé qui n'a pas réussi à passer. Il a été tué au bois de Flux, la propriété de Duzan, maintenant. il y a un centre équestre, là. Le fils Duzan est vétérinaire à Langon, et le centre équestre, et toute la famille est mordu du cheval, femme, homme, femme. Il continue, il y a des cheveux, un élevage de chevaux de course, là, à Flux. Tout a changé. J'ajoute encore une précision. Cette maison de Flux, je l'ai connue depuis le temps où ma petite cervelle a pu emmagasiner des souvenirs. Quatre ans, cinq ans. Il y avait une dame, là, qui s'appelait et Mme Blanchon, mariée à un colonel. Bon. Et cette dame, elle venait, propriétaire de la maison, elle venait passer avec son mari quelques jours de vacances, plusieurs fois dans l'année. Et puis, ma mère a mis mener, quelquefois, depuis le village de Huguet. Alors, tout enfant, elle m'a donné un carré, deux carrés de chocolat. Et finalement, je l'ai appelé, moi, Mme Chocolat. Et puis, je disais à ma mère, tout petit, à cinq ans, il y avait 200 mètres depuis le village de Huguet, je vais aller voir Mme Chocolat. Ma mère a mis mené. Et je mangeais un peu de chocolat. Bon. Trêve de plaisanter. Vous savez qu'il y a un lieu-dit à Saint-Pierre qui s'appelle Chocolat ? Oui, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est après, autour du chemin de Douat. Peut-être, oui. En gros, c'est par là, entre le chemin de Douat et les lagunes de l'assainissement. C'est là ? Peut-être, oui. Oui, je crois que c'est dans ce coin. Je ne l'affirmerai pas, mais j'ai entendu dire, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, je sais que j'ai entendu plusieurs personnes me parler, notamment au sujet d'un violent orage de grêle dans le coin des Chocolats. Il y a bien une raison. Je l'ignore. Je l'ignore. Donc, de bouche à oreille, on se communiquait, c'est le cas de dire, sans tambour ni trompette, les lieux des balles clandestines. Et j'en terminerai, parce qu'il faut partir, il faut parler, il ne faut pas toujours rire, il faut parler de l'intendance, c'est-à-dire d'assurer la nourriture, même pendant l'occupation. Alors, cette intendance, la nourriture pendant l'occupation, mais nous l'avons assurée à nos risques et périls, en pratiquant en pratiquant l'abattage clandestin dans les bois. Cet abattage clandestin dans les bois a joué un grand rôle dans la commune au point de vue ravitaillement. J'ai connu personnellement une fois un abattage clandestin au fond d'un bois à la limite de Saint-André-du-Bois et de Saint-Pierre. C'était un parent à ma famille, d'ailleurs, il avait une vache litière et il avait averti deux jours avant à la maison, si vous voulez, de la viande, on abat une vache telle nuit à minuit ravitaillement le lendemain matin à 4h, à 5h, il n'y avait plus de trance de rien ni vu ni connu. Mais il fallait aller vite. Ah oui, j'ai connu ça ailleurs aussi mais là, un peu plus en grand. C'est dans la commune où j'ai exercé à Sainte-Fort-la-Longue. Là, il y a de grandes étendues de forêt mais c'était quelquefois deux bœufs, trois bœufs qui étaient débités dans la nuit. Mais alors là aussi, c'était une véritable organisation. Hélas, qui a tourné au marché noir. Et ce marché noir, il n'a jamais disparu. je n'ai plus rien à ajouter. J'ai été relativement bavard, surtout. Mais j'ai essayé d'apporter une certaine précision dans tous ces souvenirs personnels. qui a tourné. J'ai dit,